Aujourd'hui comme promis je vous fais le retour sur l'objectif Sigma 50mm 1.4 de la série ART donc si cela vous intéresse c'est parti Bonjour et bienvenue sur le Jeff Photographie donc comme je vous le disais en introduction aujourd'hui je vous fais mon retour de l'utilisation et des caractéristiques du 50mm 1.4 de la série ART de Sigma donc vous le savez si vous me suivez cet objectif je l'ai eu en location entre guillemets gratuite grâce au site Gearbox Rent que je remercie encore ici je l'ai eu pour une durée d'un peu moins de deux semaines donc ça a été assez vite d'autant qu'il n'a vraiment pas fait beau pendant ces deux semaines donc je n'ai pas pu faire tous les tests que je voulais notamment en extérieur j'ai essayé si vous avez vu le résumé que vous avez fait il n'y a pas si longtemps que ça sur le 50mm 1.2 de Canon ce que j'ai pu vous dire sur les conditions des shootings que j'ai pu faire ou que je n'ai pas pu faire les photos en extérieur ce genre de choses ça a été très compliqué sachez que tout ce que j'ai fait à chaque fois je l'ai doublé entre ce que j'ai pu faire pour le Canon et ce que j'ai pu faire pour le 50mm comme ça je pourrais vous faire peut-être un épisode de comparaison l'un contre l'autre voir ce que ça donne puisque c'était un petit peu aussi au final le but c'était de choisir mon 50mm cible mais aujourd'hui on va essentiellement parler du 50mm Sigma de la série Art donc la série professionnelle de Sigma pour refaire un petit peu d'histoire d'après ce que j'ai pu trouver pendant longtemps Sigma a été une marque je dirais de seconde zone entre guillemets et il y a quelque temps je crois que c'était dans les années 2013-2014 quand Sigma a voulu un petit peu redorer son blason et essayer de pouvoir concurrencer les grandes marques style Canon et Nikon ils sont lancés dans la fête de mettre en oeuvre une série professionnelle de grande qualité qui est la fameuse série Art je pense que vous avez tous déjà parlé aujourd'hui cette série Art est bien réputée et notamment pour son piqué exceptionnel sa qualité de fabrication et nous parlons aujourd'hui d'un des éléments d'un de ses objectifs bien évidemment le 50mm 1.4 on va voir rapidement pour élaguer cette partie là parce que je pense que c'est pas forcément le plus important les caractéristiques un petit peu comme je l'avais fait pour le Canon la dernière fois donc je vais prendre mes petites notes alors les dimensions d'abord c'est un 50mm qui en jette en termes de dimension il fait une largeur de 8,5 cm et surtout une longueur de 10 cm donc je pense que quelqu'un dans la rue qui vous croise il pense pas que vous avez un 50mm je pense qu'il pensera peut-être que vous avez un 150 ou un 200mm il est assez gros quoi je veux dire il en impose pour un 50mm franchement en termes de poids pareil là vous en avez pour votre argent c'est lourd 850g donc pensez à un 50mm quand je pense toujours à mon 50 1.8 qui doit faire 160g, 200g maximum et quelques centimètres voilà on est vraiment là dans la grosse artillerie en termes d'ouverture donc ouverture maximale à 1.4 bien évidemment et jusqu'à F16 comme le Canon diaphragme 9 lamelles distance minimale de mise au point 40 cm diamètre de filtre 77 mm c'est pas rien pas de stabilisation comme le Canon aussi donc souvent je vous dis ce type d'objectifs ne sont pas stabilisés et surtout ce qui pêche un peu plus pour une série qui se veut professionnelle il n'est pas trop picalisé il n'y a pas de joint par exemple au cul de l'objectif ce genre de choses ce qui est un reproche qui est pas mal fait par notamment les professionnels parce que bon voilà par tout temps on va pouvoir l'utiliser vraiment quoi qu'est-ce que je peux vous dire alors bon comme toutes les séries art les objectifs les séries art vous savez avec les Canon vous avez le petit liseré rouge là qui se caractérise chez Sigma c'est un peu plus discret c'est un petit A sur le côté qui caractérise le art qu'est-ce que je voulais dire en termes de coût donc 9 il vaut dans les 900 euros à peu près entre 900 et 1000 vous pouvez arriver à le trouver même en ce moment vers 750 800 euros voilà d'occasion on commence dans les 600 voilà après c'est toujours pareil par rapport à ça donc voilà en termes de caractéristiques techniques mais mon premier ressenti franchement quand vous l'avez à la main c'est d'une part je vous dis c'est lourd c'est grand mais il y a vraiment un sentiment de qualité vous savez que c'est un objectif qui est tout en métal je veux dire c'est quelque chose qui voilà ça respire la robustesse et je pense que voilà vous avez vraiment l'impression d'en avoir pour votre argent et derrière quand je l'ai monté moi sur mon EOS Air vous savez malgré qu'il y ait la bague donc ce qui fait que ça l'a rallongé d'autant plus bah franchement c'est vrai que de par la longueur et le poids vous tenez plus l'objectif que c'est l'objectif qui tient l'appareil que l'appareil qui tient l'objectif mais je m'y suis rapidement habitué ça ne m'a pas gêné outre mesure pour les quelques photos que j'ai pu faire alors comme pour le Canon j'ai fait quelques photos je vous avais dit donc si vous n'avez pas vu le test du Canon je vous engage vraiment à aller le voir avant parce qu'au delà même du Canon je vais vous réexpliquer toutes les conditions dans lesquelles j'ai pu s'est déroulé les deux tests puisque j'ai fait les deux tests en même temps notamment en termes de temps pourri en termes de shooting de portrait qui n'ont pas eu lieu enfin voilà j'y reviendrai peut-être sur la fin mais j'ai vraiment expliqué ça dans le Canon je ne vais pas doublonner tout ça à chaque fois dans les deux vidéos donc vraiment allez-y regarder d'autant que le protocole de test c'est le même les retours que je vais faire ils seront adaptés au Sigma bien évidemment mais ça sera de la même façon ça vous permettra vraiment de faire le parallèle sachant qu'après j'essaierai de vous faire dans un troisième temps une comparaison entre les deux objectifs donc je vous disais quelques premières photos que j'ai pu faire comme je pouvais autour de chez moi entre deux gouttes de pluie ce que j'ai eu un peu plus de temps parce que comme j'avais commencé par la vidéo du Canon j'ai eu un peu plus de temps d'ici que j'ai fait cette vidéo pour pouvoir refaire une petite sortie et faire quelques tests en rentrant de chez moi un soir j'ai vu qu'il ne faisait pas trop si mauvais que ça j'ai couru parce que maintenant la nuit tombe vite et donc j'ai déjà fait des photos quasiment presque à la tombée de la nuit mais un peu plus histoire d'avoir de vous proposer d'autres paysages et d'autres prises de vue que celle que j'avais pu faire pour le Canon donc voici quelques photos qui mine de rien bon elles n'arrachent pas grand chose mais bon ça permet de voir un petit peu le rendu que peut avoir cet objectif donc c'est parti voilà donc comme vous pouvez voir des photos ma foi qui rendent assez bien on voit bien enfin je ne sais pas si ça rendra à l'écran mais franchement quand vous zoomez vous voyez la qualité de l'objectif les détails le piqué c'est vraiment vraiment pas mal en termes de restitution et je pense qu'il est réputé de toute façon cet objectif pour ça et de façon générale les objectifs de la série art pour leur piqué et les détails qu'ils mettent en avant et on voit bien ça en tous les cas dans les quelques photos que j'ai pu vous montrer en tous les cas j'espère que ça peut se voir voilà pour cette partie là maintenant ce qu'on va attaquer c'est mes retours en termes de tests un peu plus entre guillemets techniques la première chose que je voulais évoquer avec vous c'est les quelques tests que j'ai pu faire en termes de piqué de netteté j'ai appliqué le même protocole que je vous ai dit pour la fois dernière pour le Canon donc ce que j'ai fait j'ai pris une photo d'un mur et sur ce mur là j'ai fait des photos à 1.4 cette fois-ci 2.8 4.5 6 et f8 et j'ai quelque part comparé dans un montage les résultats de chacun de chacune de ces prises de vue à chacune de ces ouvertures là à la fois au centre dans les bords et dans les coins pour essayer de comparer un petit peu ce que donne l'homogénéité de la netteté au travers de tout le capteur donc je vous montre tout de suite le montage que j'ai pu faire où on peut comparer justement un bout de l'écran du centre où on peut voir le piqué à ces 6 ouvertures différentes et ce que l'on peut constater facilement alors je ne sais pas c'est toujours pareil je ne sais pas si ça se voit vraiment à l'écran là mais en termes de piqué à 1.4 on est déjà vraiment très bon et on devient vraiment superbe à partir de f2.8 et après f4 f5 6 f8 vraiment on est très très bon pour ce qui concerne les bords on est bon je dirais à 1.4 de 2 jusqu'à 2.8 on est vraiment mieux on est pas mal et on commence à devenir vraiment très bien à partir de f4 et au delà pour ce qui concerne les coins et bien écoutez de visu en tous les cas de façon de ce que je peux voir moi avec mes yeux je dirais que c'est la même chose un petit peu que pour les bords c'est à dire qu'on est déjà pas trop mal à f1.4 on est nettement mieux de 2 à 2.8 et au delà de 2.8 f4 5.6 et 8 notamment on est très très bon donc globalement un rendu de cet objectif en termes de piqué de netteté qui est vraiment exceptionnel et qui est je dirais à la hauteur de sa réputation et on peut le constater à travers ce genre de cliché autre test pareil comme j'avais pu faire pour le canon j'ai fait un test au niveau des aberrations chromatiques donc la même photo la même scène que pour le canon c'était une photo à contre-jour partant de pluie et j'ai essayé vraiment de mettre en évidence un petit peu dans quelle mesure on voyait de l'aberration chromatique notamment sur le liseré sur les poutres donc ce que l'on peut voir c'est que à 1.4 on a de l'aberration qui est bien présente elle n'est pas exceptionnelle mais elle est bien présente elle s'estompe pas mal à 2 et globalement à partir de 2.8 elle disparaît quasiment complètement donc quelque part l'objectif gère bien les aberrations chromatiques c'est difficile de les faire disparaître bien évidemment complètement d'autant que je rappelle que toutes les photos que je vous montre ne sont pas développées et je n'ai même pas appliqué la correction de l'objectif donc c'est vraiment les photos sorties du capteur voilà donc tout ce qui est aberration généralement ça se corrige bien c'est un peu comme le vignet ça se corrige bien en post-traitement autre point que j'ai pu essayer de tester et que j'essaye de vous mettre en évidence à travers cette restitution c'est la partie bokeh donc vraiment ce flou d'arrière-plan que l'on peut avoir donc là pareillement j'ai fait des photos à 1, 4, 2, 2, 8, 4, 5, 6, 8 voire 11 je crois pour ces séries là et je vais essayer de vous montrer là en même temps que je parle je vous montre les enchaînements des photos à différentes focales de la photo la plus nette donc ouverture f11 vers la photo avec le beau flou d'arrière-plan et on voit quelque part qu'on a un bokeh un flou qui est ma foi assez sympa est-ce qu'il est plus crémeux ou pas que le Canon je rentrerai pas dans les discussions ici on verra quand justement quand on comparera les deux mais ma foi je le trouve déjà bien on a un beau bokeh voilà et maintenant on va parler de l'utilisation de l'objectif 50 mm Art de Sigma pour du portrait alors je vais refaire rapidement ce que je vous avais dit pour pour le test du 50 mm j'avais prévu durant les 15 jours où j'ai pu tester cet objectif de shooting photo je vais faire l'épisode résumé donc ces deux shooting photo pour une raison diverse ont été annulés ce qui fait que là où je me faisais une joie de pouvoir moi pour moi tester ces objectifs dans les conditions d'utilisation où j'ai surtout moi l'usage c'est à dire les shooting photo de portrait j'ai pas pu j'ai pas pu les tester donc ça limite un petit peu le champ de ce que je voulais tester mais c'est pas grave j'ai essayé de pallier le problème en faisant quelques photos en studio de moi même donc des autoportraits ces deux autoportraits alors j'ai pas fait toutes les variantes c'est pas forcément facile de faire un autoportrait en studio tout seul j'avais pas de télécommande ce genre de choses donc j'ai fait globalement cette photo là je l'ai fait à deux ouvertures je l'ai fait à 1.4 et à 2.8 c'était juste pour voir un petit peu voir le rendu qu'on avait à plus grande ouverture et le rendu qu'on avait à 2.8 qui commence généralement à être une ouverture qui est satisfaisante en termes de netteté de ce genre de choses donc ce que l'on peut voir c'est que à 1.4 bien évidemment la profondeur de champ est très faible même si elle est toujours un petit peu moins faible que ce qu'on pouvait avoir la dernière fois sur le Canon 1.2 mais du coup si on fait un portrait serré comme je vous le montre là on a toute une partie du visage qui n'est pas net donc dans le portrait que je vous montre là bien évidemment il n'y a que les yeux qui sont vraiment nets et vu la profondeur de champ qui est de quelques millimètres à centimètres le reste le montant les oreilles ce genre de choses sont flous si on regarde maintenant à 2.8 bien évidemment on commence à être dans une ouverture où globalement un portrait même en gros plan commence à être bien net un peu partout limite peut-être juste sur le montant ce genre de choses mais on constate que le piqué est exceptionnel et que le résultat est très bon si je vous zoome exactement comme j'avais pu le faire pour le Canon et je vous fais un zoom un gros plan de la zone de mon oeil pour voir le piqué au niveau de la peau ce genre de choses pour voir les détails exactement comme j'avais pu le faire pour le Canon en comparant ce que l'on peut avoir en termes de détails de texture de la peau qu'on peut avoir à 1.4 et qu'on peut avoir à 2.8 on voit bien évidemment qu'on a beaucoup plus de texture et de détails à 1.8 sachant que là c'est un zoom n'oubliez pas on doit être au 100% si ce n'est plus mais on voit qu'à 1.4 on est déjà quand même relativement bon et donc ça confirme bien la logique de dire que cet objectif il est déjà à bien piquer dès la pleine ouverture et ça c'est ce qui en fait j'allais dire son charme mais oui c'est ce qui fait son charme en tous les cas sa réputation donc on voit qu'on a un objectif là que j'ai pu moi tester que j'ai eu entre mes mains pendant 15 jours qui est un objectif qui est comme je m'y attendais qui est à la hauteur de sa réputation qui est à la hauteur de la réputation de la série art c'est extrêmement piqué et ça c'est bien agréable surtout quand vous avez l'habitude de vous balader avec des objectifs de moyenne gamme qui ne le sont pas forcément beaucoup après il reste à savoir si c'est mieux d'être beaucoup piqué ou pas je ne rentrerai pas dans ce débat là mais en tous les cas ces objectifs là ils ont rendu un contraste vraiment qui est très bon alors je voudrais juste faire quand même une parenthèse ici c'est que si la série art de Sigma est très réputée pour son piqué les objectifs s'y ment en général mais la série art n'y fait pas voilà n'y coupe pas sont quand même aussi réputés pour leurs problèmes de front et de back focus ce qui fait que d'ailleurs Sigma vend et incite à acheter le dock qui permet de régler je dirais de régler de compenser la mise au point de son objectif donc c'est quand même un achat complémentaire qui doit valoir au moins 50 euros ce genre de choses bon éventuellement vous pouvez suivant votre appareil photo arriver à faire des micros ajustements au niveau de l'appareil mais ce n'est pas toujours dit que vous arrivez à le faire et si jamais vous tombez sur un modèle parce que ce n'est pas toujours égal mais c'est assez constant a priori sur un modèle qui a vraiment des problèmes de front ou de back focus que vous n'arrivez pas à corriger derrière ça veut dire retour en atelier donc indispo de l'objectif envoie on rentre tout de suite dans des problématiques dès qu'on touche au SAV donc c'est un peu problématique bon moi je n'ai pas eu ce problème pourquoi ? parce que de façon générale sur les mirrorless normalement on n'a plus ce problème de front et de back focus moi sur mon EOS R je n'ai pas eu de problème et tant mieux autre conclusion aussi sur cet objectif enfin conclusion je vais y venir bientôt mais c'est quand même ce que je vous ai dit tout à l'heure un peu en préambule c'est un objectif qui est lourd qui est imposant donc autant pour un shooting de 2 je veux dire moi généralement un shooting ça dure 2h 2h, 3h je pense que ça peut être intéressant mais pour pour je dirais se balader faire une randonnée toute la journée avec un seul objectif comme je pourrais le faire mais aujourd'hui avec mon 50 1.8 qui était globalement mon objectif principal qui était pour le tout venant donc je ne me vois pas remplacer pour une utilisation classique de tout venant je veux dire sur de la rue du paysage ce genre de choses dans une balade toute la journée mon 50 mm très léger 1.8 par celui-là qui fait un kilo qui est vachement encombrant aussi piqué soit-il donc ça c'est vraiment quelque chose qui est un peu dommage mais bon après on n'a rien ça rien parce que le poids il est lié aussi au poids du verre que l'objectif embarque et qui est du verre de qualité qui permet d'avoir un bon piqué et pour presque je dirais terminer cette présentation ce test ce retour de test du 50 mm ce que l'on peut constater en effet c'est qu'il est fort piqué est-ce que maintenant il est trop piqué pour faire du portrait je vois par exemple le Canon comme je vous disais la dernière fois le 51-2 il est mis en évidence par certains comme étant une de ses qualités même s'il est moins piqué c'est qu'il a un rendu doux qui s'adapte bien à un effet artistique au niveau des portraits à l'inverse potentiellement le fait que soit trop piqué le fait que cet objectif soit trop piqué ça pourrait desservir j'avoue que pour l'instant j'ai pas d'avis sur la question parce que j'ai pas vraiment pu le tester dans ce contexte là on verra si quand on va comparer le 50 Canon et le 50 Sigma on arrive à mettre en évidence un petit peu ça mais j'avoue que pour l'instant j'ai pas d'avis sur ce point là voilà donc vous avez pu voir le retour que j'ai pu vous faire de cet objectif qui est ma foi est vraiment pas mal donc je vous rappelle cet objectif je l'avais toujours en location donc je peux pas en faire j'ai pu pas en faire autant que je voulais surtout avec le temps et les conditions de météo notamment c'est vrai comme je vous disais autant pour le Canon que pour celui là c'est quand même plus agréable de pouvoir vraiment se faire un avis en ayant l'objectif pendant quelques jours dans la main pour l'utiliser que dans le coin d'un comptoir ou ce genre de choses et juste de le je sais je l'avais sous-pesé par exemple au salon de la photo là pour le coup j'ai pu l'utiliser et ça permet de voir le rendu et de voir ma foi que cet objectif est vraiment pas mal donc est-ce que cet objectif au final je vais le trouver mieux que le Canon bah écoutez ça sera peut-être le fruit en tous les cas d'un prochain épisode j'espère qui sera le Sigma versus le Canon donc si ça vous intéresse restez sur les ondes comme que l'on dit voilà dans tous les cas si cet objectif dans tous les cas cette présentation vous a intéressé n'hésitez pas à mettre comme d'habitude un petit pouce bleu n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez cet objectif ce que vous en pensez si vous en avez un autre que ce soit un 50 mm ou autre voilà c'est toujours pour enrichir le débat et partager nos retours d'expérience c'est bien ça le but de la chaîne parce qu'on partage plaisir je vous le rappelle voilà donc commentaire petit pouce si vous n'êtes pas abonné et bah écoutez abonnez-vous voilà merci de m'avoir suivi et puis écoutez au revoir c'est un petit pouce bleu c'est un petit pouce bleu